Dans le couloir, deux garçons rougeaux et un blême m'ont regardé en dessous. Le blême, au bout d'une demi-minute, m'a jeté. « Alors, tu viens faire le petit con chez nous ? » J'ai dit « Mon Dieu ! » Il m'a interrompu. « Parle pas de celui-là. Les youtres, on n'en raffole pas. La preuve qu'il est youtre, le bon Dieu, c'est que les Ariens, ils se font toujours enculer. Je m'appelle Bess. » Ils m'ont donné des claques sur les épaules en riant et on a été boire de la mauvaise bière. Ils m'ont confirmé que le chef m'a soulié était un gland et je les ai vivement remerciés. Je ne suis vraiment entré dans la milice qu'au moment où j'ai revêtu le coquet uniforme bleu marine. Le grand béret qui vous fait la mâchoire dure et le regard plus dense. Ma jolie mitraillette sous le bras, j'ai étonné les populations. J'ai même été revoir mon oncle de grand près qui a blémi légèrement. Puis, il a réagi en murmurant qu'un déguisement en valait un autre. Mais qu'en 1910, au cours des bâles costumées, on préférait les seigneurs Henri III. « J'ai fini par trouver ma vraie place dans cette milice », s'il est crié. « Je crois que j'ai contribué à développer chez ces garçons leur tendance destructrice. » Presque tous venaient de la zone nord. « Fils de famille en rupture d'idéal, ouvriers fascistes tuberculeux, bretons amateurs de choonnerie et quelques reprises de justice. » « Celle de la terre », comme on dit. Une minorité défendait Pétain, en l'appelant affectueusement le vieux. Les autres ajoutaient à cette expression le mot « con ». Ce qui était peut-être tendre, mais encore moins respectueux. Ceux-ci rêvaient déjà de tuerie quand les premiers ne parlaient encore que de répression. Naturellement, je me suis rangé parmi ceux qui donnaient aux choses leur vrai nom. Et je crois que la milice m'est redevable. Dans l'hiver 43, de cette mode d'appeler Pétain le vieux cul, expression qui courut les camps. Un dernier conseil de résistance s'est tenu aux alentours de la Noël. « Ils m'ont regardé avec curiosité, puis avec hostilité, en raison de mon uniforme. Dès lors, j'ai compris qu'aux yeux de Désormière et de ses amis, je ne serais pas un héros tant que je n'aurais pas perdu la tête. On met celle-ci sur un bilot. On la sépare du corps à l'aide d'une hache. Ensuite, on est un héros. C'est le procédé en usage. D'ailleurs, je comprenais ces garçons. Ils commençaient à en avoir marre. Depuis trois mois, j'étais le tueur de la bande et je gardais les mains blanches. Un tueur, ça tue. Sèchement, ils ont convenu que je pouvais agir. Darnan était en zone nord. Je n'avais qu'à trouver l'occasion. J'ai répondu doucement que j'avais mon idée et que Désormière pouvait m'aider. J'ai ajouté, je crois que votre père est un ancien PSF. Mon supérieur direct, il s'appelle Massoulier. Guy Massoulier également. Il faudrait me recommander auprès de lui. En sortant dans l'escalier, j'ai dit à Louisiane, « Il vous plaît mon uniforme ? » Elle a eu un petit sourire et j'ai pensé qu'après tout, c'était une gentille fille. À six heures du matin, je me suis glissé chez moi. Le grand escalier de l'avenue Marceau m'a soudain paru affectueux. J'ai retrouvé ma chambre, j'ai caressé un visage d'ange, un tableau de Giovanni di Paolo, d'une main étrangère. J'ai regardé un tiroir plein de lettres. Au feu, ces lettres. Défense de laisser des traces. J'ai songé à d'autres matins où je rentrais à la même heure. J'ai dit adieu, très sagement, à cette vie heureuse. À la caserne de Versailles, le froid a écarté les questions. J'ai aperçu le chef Massoulier. Il m'a souri. J'ai pensé qu'il aurait de la peine en apprenant que j'avais tué Darnan. Je m'en suis voulu. Puis, j'ai réfléchi à ce détail, qu'il aurait peut-être de l'avancement. Les pertes produisant ordinairement cet effet dans les corps militaires. J'ai regardé mon arme, un 635 valable à courte portée. D'homme à homme, comme on dit, je l'ai soigneusement essuyé. D'autres miliciens, dans le vide des chambrés et l'ennui des lendemains de fête, caressaient leur harmonica ou la photo d'une bien-aimée. Ces gestes affectueux sont à leur place. La veille d'un meurtre. Je me suis demandé si je m'en tirerais. Question absurde, j'avoue. Je m'approcherais, je saluerais. Et de la main gauche, je tirerais. Il est assez naïf. Il tomberait comme un tas. À ce moment-là, les autres me prendraient et mettraient de la passion à me cogner dessus. Le chef est arrivé un matin, calme. Il a passé en revue un détachement mal fringué. Son regard navré s'est abaissé sur les hommes. Il a suivi Massoulier et deux autres officiers dans les bâtiments. J'ai pensé, c'est pour tout à l'heure. Et j'ai fait attention à ne pas me regarder dans les glaces, de crainte de me trouver trop bête. Quelle idée d'étendre par terre ce gros type énergique et bien français. Il n'y a pas tellement de constructeurs. J'ai attendu trois heures. À trois heures, je traverserai la cour. Je dirai bonjour à la sentinelle. Dans les bureaux du premier, je dirai, je suis convoqué. Un peu plus loin, ils ne me croiront plus. Ils frapperont à la porte du chef Massoulier. Pendant ce temps que je jetterai dans le bureau de Darnan et je jouerai ma mélodie, après, ça fera des cris et des ennuis. Je sais, je sais tout ça. Eh bien, j'ai pensé que le moment était venu de traverser mon épitate. J'ai trouvé que le hasard était au maximum dans ma mort. Et que cette patience, reconstruction de la Providence, méritait des éloges. L'ennui de voir mon nom dans les journaux, je ne me le dissimulais pas. Mais cet ennui ne me toucherait guère, car je ne l'ai lisé jamais. Tandis que le désagrément de prévenir des ormières que je n'entrais plus dans leur jeu m'attirerait des scènes grandiloquentes. Après le déjeuner, février, grand garçon, peu distingué mais serviable, amateur des farces les plus stupides, provincial d'ailleurs, est venu m'ennuyer sur mon lit. Il m'a expliqué qu'il était de la même commune que Darnan. Il comptait l'aborder et obtenir une permission. Je lui ai dit que c'était une bonne idée et que le chef Darnan n'était sûrement pas dans un jour à refuser une chose pareille. « Bon, » m'a-t-il répondu, « j'irai vers trois heures. » Toujours inspiré par mon cœur, je lui ai conseillé de ne pas y aller trop tard. Comme il a continué à parler, je me suis allongé en fermant les yeux. Un quart d'heure encore, je me suis réveillé, mais pâteux, le temps de jeter ma capote sur mes épaules. Et j'ai traversé la cour en baillant car il est fatigant d'attendre. La neige au front têtu garnissait la cour. Je tâcherai de ne pas oublier son petit craquement particulier. J'ai monté l'escalier au premier étage et rencontré un gros milicien que je ne connaissais pas. Dans le vestibule, ils n'ont pas bougé. Ils étaient deux derrière une table, mais le plus jeune s'est levé trop brusquement et je ne sais pourquoi, j'ai compris que j'étais perdu. Ils se sont approchés. La porte du bureau s'est ouverte. Quatre types sont sortis. J'ai avancé d'un pas, ils m'ont entouré. Alors, a dit le plus gros, c'est manqué. Lève les mains. La porte du chef massoulier s'est ouverte. J'ai vu Darnan et les autres m'ont ceinturé. J'ai dit d'une voix loyale, vous êtes cinglés. Qu'est-ce qui se passe ? Ils m'ont un peu bourré les côtes en me fouillant. Il y avait un groupe devant moi. Darnan regardait sans parler. Enfin, les autres ont dit, il n'est pas armé. J'ai pensé qu'ils étaient idiots. Cependant, je ne sentais pas l'arme dans ma poche. À ce moment, on a remonté par l'escalier ce long garçon qui s'appelait Février. Il criait, mais on lui bourrait la gueule. Chef, on dit les autres. C'est lui, il avait l'arme. C'est lui, chef. Il n'y a pas d'erreur. Les officiers se sont grattés la tête. Et on a dit, quelque part, arrangé-les. On verra ensuite. Alors, on nous a tabassés et on nous a traînés dans des soupentes. Quand le souvenir des coups s'est un peu atténué, je me suis rendu compte que j'allais m'emmerder. Aussi, ai-je commencé à parler avec Février. Sincèrement, je ne l'ai pas fait dans une mauvaise intention. Si les suites de notre reconversation ont mal tourné, je n'ai rien prévu. Je me suis vu coincé, mais d'une façon maladroite, avec toutes sortes d'explications à donner. Enfin, mon coup était manqué. Pas de photographie dans les journaux. Avantage considérable. Après s'être bien étonné de ce qui lui est arrivé, Février a conclu, sur mes conseils, que ça ne durerait pas et que nous aurions sans doute une permission en compensation. Il a ajouté, à la milice, il y a des côtés vraiment brutaux. Comment me suis-je écrié ? Comment me suis-je écrié ? Mais de l'énergie, il en faut aux vieux. On n'en aura jamais trop. Pense un peu au mal que ces salopards font à la France. Encore, la France, on s'en fout. Mais l'Europe, vieux, songe à l'Europe. Vois-tu, il faudrait fusiller tous les juifs. 10 000 tous les jours. On irait voir ça en famille. Ça serait autrement viril comme spectacle que le cinéma avec ses exhibitions indécentes. Février a hoché la tête. Il a dit que Rita et Ours avaient de jolies cuisses. C'est ça, j'ai répondu. Voilà ce qui se passe. Un milicien comme toi, un vrai fils de France, s'occupe des cuisses de Rita et Ours, une américaine métissée de juive et de négresse, sans doute. Voilà ton idéal. Eh bien, moi, vieux, je dis merde. Je suis contre. Nous avons continué à parler. Je me suis amusé à développer les maximes les plus exaltés, comme je faisais toujours à la milice, devant les hésitants. Tout ce temps-là, février s'est révélé semblable à ses ancêtres, un radical soucieux de rendre service. Le point délicat dans ses plaintes était l'égalisateur 6.35. J'ai fini par saisir que sa capote avait disparu depuis le matin. Il était venu dans ma chambre pour en piquer une autre. Je n'ai rien répondu à ses explications, mais dans l'ensemble, son sommeil m'a permis un échange très préférable. À 1h du matin, on nous a réveillés à petits coups de bottes dans le visage. Quand la pointe du soulier tape dans l'œil, le moment est désagréable. Et naturellement, février ayant le sommeil plus épais, on eut pour lui des attentions spéciales. Nous sommes descendus et au premier étage, on nous a poussés dans un couloir peint en beige, puis dans une grande pièce très éclairée. Une très grande pièce. En clignant des yeux, j'ai reconnu Louisiane, droite et bien coiffée, mais entourée de personnages plus déplaisants. J'ai pensé, chère garce. En examinant les policiers français, suintant la mauvaise humeur et la crasse, les miliciens se signalaient par leur ongle propre. Je suis revenu à Louisiane et elle m'a considéré d'un œil froid. En tout cas, elle ne me déplaisait pas. Un homme qui vend les siens est un salaud, mais une femme, c'est autre chose. Rien à redire, on a l'habitude. La surprise et l'amusement m'ont empêché, dès le début, de m'écrier « Sois maudite ! » comme les images d'Epinal et le manuel du bon petit résistant le recommandent. Février a continué à se faire mal, voire en gueulant, comme un mal propre. Quant à moi, je dois avouer que mes lèvres intactes, mes cheveux peignés, mon air simple et modeste ne pouvaient m'attirer que la sympathie des juges. Au surplus, les fantaisies vestimentaires de Février le chargeaient considérablement. Décidément, il y avait de l'espoir. Mais non, il y avait Louisiane devant moi. L'excellente mémoire de Louisiane et autour d'elle ceux qui la payaient. Février a consenti à la boucler et le plus gros des miliciens a relevé le menton. Louisiane a penché la tête sur la gauche, puis elle m'a dit « C'est le maigre, c'est bien lui. Ensuite, je n'ai plus vu ses yeux, mais mon cœur, en battant à rompre, montrait l'intérêt que je prenais à cette affaire. » Naturellement, en février, s'est dit « Voilà l'instant de la ramener. » Et il s'est mis à traiter Louisiane plutôt durement. Elle n'a pas relevé les yeux, mais tout ce temps, elle a murmuré « Pardonne-moi, pardonne-moi. » J'ai trouvé cette scène follement émouvante. Cependant, j'étais très occupé à dessiner de l'ongle sur mon avant-bras, d'un geste machinal, une cicatrice imaginaire, tout en désignant Février du regard. Une ou deux fois, il m'a semblé que Louisiane saisissait mon manège. Cette cicatrice avait une sorte de célébrité chez les intimes de février. La première moitié lui venait des Allemands en 1939 et la seconde d'une bombe anglaise pendant une alerte. Il était plus difficile de faire un petit cours par signaux sur les origines de cette cicatrice. Après tout, Louisiane, pour ne pas être une espionne, n'en était pas moins intelligente. On l'a prise par les bras sans brutalité et on l'a menée dehors. Février a été flanqué dans la pièce voisine. On m'a laissé devant deux types, un civil et un militien gradé. Un autre militien me surveillait d'une mitraillette négligente. Le civil a parlé en premier. Il m'a dit « On sait que tu es dans le bain, toi aussi. Cause un peu pour voir. On n'ignore pas qu'il y en a d'autres au-dessus de toi. Tu ne vas pas payer pour les salauds qui t'ont lâché, des fois. » J'ai répondu d'une voix ferme que j'étais entré à la milice par idéal patriotique et que pour le reste, c'était marre. L'idéal patriotique, je dois le dire, n'a pas beaucoup plu au civil car il l'a marmonné. À vouloir jouer au plus con, on attrape une bonne pipe. Il a appuyé sur un bouton et deux costauds sont venus me cogner sur les épaules avec des nerfs de bœuf. J'ai pris cette fantaisie pour ce qu'elle voulait dire. Cette ouverture d'esprit m'était extrêmement facilitée par les cris de février dans la pièce voisine. Pendant les pauses, je l'entendais hurler qu'il en avait marre de la milice et qu'il voyait bien que les salauds y pleuvaient comme vache qui pisse. Toutes ces paroles me mettaient du beau mot au cœur sans quoi le nerf de bœuf fait beaucoup plus mal que la plupart des tortures employées. On m'a ramené dans une soupante particulière. Décidément, Louisiane était pleine de ressources. L'intelligence, pour ceux qui aiment ça. Il n'y a rien de tel. Le mois de janvier s'est écoulé sur ce rythme lent. Interrogatoire deux fois par semaine. Mais mieux, je supportais le nerf de bœuf et mieux, j'étais considéré par le policier civil. Quant au chef milicien, il ne parlait presque pas ce que je trouvais de mauvais goût. Il s'appelait Rosin. Cela me permit des vers faciles sur les murs de la prison. Je me suis étonné de ne pas voir des ormières ni les autres jusqu'au jour où Bess fut mon gardien. J'ai appris de cette façon-là des détails exaltants. Des ormières s'étaient évanouies dès les premiers coups. Pour le réveil, on avait continué et son cœur avait claqué. L'italien s'était jeté par la fenêtre au moment où on voulait l'arrêter. La justice française cherchait à s'emparer de l'affaire, alléguant que Darnan était un haut fonctionnaire et qu'il ne pouvait décemment régler ses comptes en chef de bande. Le bruit courait même dans la caserne de Versailles que le vieux cul aurait pris Darnan à part en lui disant « Brouf, brouf, on a voulu attenter à votre vie, mon brave brouf, brouf. Il va falloir sévir. » « Oh ! » aurait répondu Darnan. « Pas la peine, monsieur le maréchal, pas la peine. » « Si, si, Darnan, justice sera faite. Tous ces gens-là méritent la prison, etc. » Le « pas la peine » de Darnan me faisait froid dans le dos pour février. En effet, la milice tenait à conserver l'affaire. État dans l'état. Elle jugeait que tout ce qui se passait sur son territoire lui appartenait. Comme le disait Besse, n'importe comment les flics auraient eu trop peur de se faire déculotter et enculer sur leur bâton blanc pour venir nous chercher à Versailles. Le 25 janvier, le procès a commencé. On m'a cité comme témoin. « Ayant avoué quelques incartades de jeunesse aux policiers, marché noir sur la patte dentifrice, avortement, etc. Ceux-ci ne me cachaient plus leur estime. Cependant, je devais rester le pur et loyal français, digne de Bayard et de La Roque, devant mes chers chefs miliciens. Ces ruptures d'idéal m'ont beaucoup fatigué les derniers jours. La salle de gymnastique était trop grande pour les deux accusés. Février ou Louisiane, ce n'était rien pour un local digne du tribunal révolutionnaire. Une douzaine de témoins se sont assis à côté de moi. Le chef Massoulier, un vieillard qui était le grand-père de Février, etc. Le chef Rosin, si désagréable par ses silences, défendait l'accusé. Les cinq membres du tribunal d'honneur, par contre, m'ont réchauffé le cœur par la noble connerie qui détendait leur visage. Un ancien adieu dans l'infanterie, un dentiste, un industriel honnête, un industriel véreux et un colonel du train des équipages. J'ai eu droit à l'historique du complot. J'ai appris comment la fille Louisiane S. et quelques autres individus avaient tiré dans leur piège un militien de la première heure, nommé Février. Comment le cœur de ce militien, corrompu, s'était laissé gagner par la propagande juive et les cuisses de la fille S. Comment il s'était engagé à tuer Darnan et comment ? Il avait manqué son coup. Pendant l'interrogatoire, j'ai remarqué l'aspect abattu de Février. Louisiane m'a paru simple et charmante. Les témoins ont défilé. Le grand-père de l'accusé a reconnu que son petit-fils ne valait pas cher. Les juges, avec de grandes apparences de joie, se sont récriés sur la noblesse et l'émouvante sincérité de ce témoignage. Cependant, la fin a été moins bonne, car le noble vieillard crut bien faire en ajoutant d'une voix négligente. Après son service, comme il n'était pas capable de travailler à la terre, il a tourné au vrai banditisme, la LVF, la milice et tout le Bataclan. Cette déclaration a jeté un froid. Le chef Massoulier a rétabli la situation. Son exposé a satisfait les plus difficiles, à commencer par moi. Il a tracé un parallèle entre Février, la réviste sans scrupule, entrant à la milice comme on entre au bordel, sans conviction, sans idéal. Et d'autre part, Sanders pénétrait de la plus pure flamme pré-SF, fils de chez nous. Combattant dans les chars, le colonel du train rougi, prisonnier libéré pour avoir sauvé un Fête Vébel, qui se noyait. Ce dernier trait impressionna la cour. Mais je songeais dans le secret de mon cœur que ce Fête Vébel était quand même un salaud d'avoir exigé 5000 marques pour un simple bain de siège. Les costauds, qui avaient manœuvré l'accusé, sont venus déposer ensuite que Février ne les avait guère édifiés par ses plaintes continuelles. Ces paroles amèrent sur le comte de la milice USW. Mon tour est arrivé en dernier. J'ai senti que l'honorable société se réveillait. Ce misérable petit rosin pour la première fois a pris la parole. Pourquoi François Sanders a-t-il attendu le dernier moment pour venir au PC ? Rendre compte de ses soupçons à l'égard de son camarade février ? Quel était le vrai dans cette histoire de capote ? Il répéta dix fois le mot capote. Si bien que le colonel du train a rougi et l'a invité à se montrer plus concis. J'ai répondu modestement et Louisiane mieux encore. Elle ne s'est pas trompée une fois. Elle n'a pas hésité une minute. Tout le temps, je l'ai observé, son lourd visage germanique si beau, ses cheveux collés aux tempes et sur les oreilles en forme de macaron, sa silhouette imposante, ses airs glacés. Besse m'a confié qu'on ne l'avait pas trop violée. Sans savoir pourquoi, je préférais cela. Je me suis rappelé ses belles jambes, ses seins un peu lourds, sa peau blanche et dure. J'ai revu ses airs victorieux quand elle faisait l'amour, ses lèvres à peine ouvertes, ses paupières relevées. D'un seul coup, je me suis retrouvé à cette dernière soirée où je l'avais emmené dîner à Passy. Tout cela m'est repassé sous les yeux. Le scandale provoqué chez les gentils hommes du marché noir par mon uniforme. La salle de cinéma où je me suis demandé si j'avais envie d'elle. Et puis, la sincérité est une chose, la politique en est une autre. En lui retirant ses bas, je me suis aperçu à quel point elle était belle. Alors, j'ai commencé à me taper sur le dos intérieurement. Et, autre phrase de circonstance, Louisiane s'est enivrée en se servant de mauvais gain et vers 3h du matin. Elle m'a expliqué qu'elle ne raffolait pas de mon genre mauvais garçon de cinéma. Mais, que j'étais préférable au type du réseau Carnot. Bien sûr, que j'étais préférable. Elle était mi-anglaise, mi-alsacienne. Désormière, était son cousin au 3ème degré et son fiancé. Au 3ème degré également, autant que j'ai pu comprendre. Enfin, elle s'est montrée une très bonne petite fille. Mais, plus tard, j'ai fermé les yeux et la tristesse m'a repris. Je sais trop bien à quoi je pensais et comme j'avais été fou. Les années n'ont pas été plus épaisse qu'une vitre de verre. C'est suffisant pour empêcher de toucher. Pourquoi Louisiane avait-elle voulu de moi ? Je ne l'ai pas cherché. J'ai pensé à son corps nu tandis qu'on nous interrogeait. Puis, tout à coup, j'ai aperçu un visage sur le banc et ma belle âme s'est envolée en reconnaissant la concierge de l'accusé. Je l'avais croisée en partant le lundi matin. Elle me reconnaîtrait. On prendrait le procès à l'envers. Le chef massoulier recommencerait son parallèle. « Février, le vrai fils de la glèbe, Sanders, le déraciné. Eh bien, a déclaré Rosin de sa voix si simple, votre concierge est ici, mademoiselle. Elle pourra peut-être nous fixer. » La concierge m'a regardé quelques minutes puis a conclu « Ce serait plutôt celui-là. » Un « Oh ! » s'est élevé parmi le tribunal et Rosin s'est tourné vers Louisiane en lui demandant ce qu'elle pensait de ce nouveau témoignage. Alors, elle s'est jetée dans une déclaration confuse dans laquelle j'étais formellement compromis ainsi qu'un troisième militien dont elle dirait le nom plus tard. Tout ceci avec un manque de sincérité écœurant. « Bon, fit le président, le troisième nom, nous voulons savoir le troisième nom. Je ne parlerai plus, dit-elle. Je vous donne encore celui-là et ça suffit. Après tout, il n'y a pas de raison pour qu'il s'en tire. Il ne vaut pas mieux que les autres. » Le troisième nom glapie le dentiste. « Février et Landers. Rien d'autre, reprit-elle. Landers devait prêter main forte. » Malheureusement, ces imbéciles ne remarquaient rien. À la longue, le rapporteur s'est tout de même ému de voir déformer mon nom. Il a parlé à l'oreille du président. Ils se sont concertés une minute. Le président a regardé à la concierge bien dans les yeux en la priant de réfléchir et de donner une réponse satisfaisante. Elle a hésité encore une minute puis elle a déclaré qu'elle ne savait pas, que d'ailleurs on l'avait amené de force et que tout ça lui paraissait une drôle de justice. Le dentiste qui décidément me soutenait est intervenu pour balayer un témoignage si méprisable. alors ils sont revenus à la charge sur Louisiane. Vous avez menti. Donnez des accusations précises ou reconnaissez que vous avez menti. Elle a gardé d'abord le silence puis elle les a vivement insultés. Les traitants d'assassins disant qu'elle aurait été beaucoup de ne pouvoir en entraîner qu'un à la mort. etc. Avec le plat de la main à coup sec sur la taille ils l'ont forcé à se taire. Rosin s'est épongé le front. Il s'est tourné vers moi et m'a demandé soudain quelle peine infligerais-je à l'accusé au cas où l'on me consulterait. J'ai répondu d'une belle voix claire qu'elle me paraissait plus intelligente que février donc plus coupable et puisque février méritait la mort la solution n'était pas difficile à trouver pour la fille S. Rosin m'a regardé encore quelques temps pendant que je parlais je gardais mes yeux fixés sur Louisiane sans sourciller. Les témoins ont applaudi. Nous nous regardions toujours. La dernière des positions et la plus émouvante a été celle de Bess Il a relaté comment février lui avait sauvé la vie au cours d'une opération contre le maquis l'année dernière pour cette raison il se permettait de demander les circonstances atténuantes à l'égard de son camarade sans quoi connaissant mes convictions comme il les connaissait il savait que je ne pouvais pas être le coupable Le tribunal a délibéré un assez longtemps il se demandait si l'on donnerait à février un égalisateur pour se suicider ou si on lui ferait sauter la tête dans une forêt des environs les avis très partagés se sont ralliés à cette dernière solution d'autant qu'il y avait aussi Louisiane et qu'une promenade pour deux ne donne pas plus de mal qu'une promenade pour un je me suis promis de faire partie de leur escorte pensant que Louisiane aurait gros sur le coeur de mourir en la seule compagnie d'un imbécile comme février mais les événements en ont décidé autrement Darnan leur fit grâce à tous les deux et on fut obligé de les descendre immédiatement dans une petite cour intérieure de la caserne j'ai réussi à entrer dans une chambre du premier étage qui donnait sur cette cour et j'ai revu pour la dernière fois le beau corps de Louisiane étalé par terre avec des cicatrices propres sous l'oreille qui lui laissaient son mépris et sa victoire la semaine suivante le chef massoulier m'a fait appeler après tous ces événements m'a-t-il dit il vaudrait mieux que vous changiez de coin vous avez le front de l'est et vous avez aussi la lutte contre le maquis j'ai souri en reconnaissant il y a tout ça et bien continua le chef en posant sur moi un regard humain vous avez le choix je lui ai dit que si je me laissais porter par mes goûts exotiques je choisirais la Russie mais que si je pensais à ma conseillère je crois qu'elle préférerait encore l'uniforme de la milice à celui de la Wehrmacht il a toussé une ou deux fois en grand blanc je comprends puis il a relevé un visage clair ou tremblé cependant une petite gêne dites-moi Sanders vous qui avez des idées il y en a qui disent que le maquis est une nouvelle chouonnerie qu'est-ce que vous en pensez je lui ai répondu que j'étais trop persuadé des sentiments républicains des terroristes pour le croire et pourtant a-t-il repris l'assemblée nationale a voté pour Pétain sans doute et je dis sans doute en 1940 le peuple français s'est-il choisi de nouveaux représentants et n'a prévenu personne enfin Sanders enfin il y a des points communs dans la résistance nous voyons les forces du passé l'aide des anglais évidemment mais il y a une différence c'est que notre révolution à nous elle est humaine oui ai-je dit c'est pour ça qu'elle ratera comment nous laissons bêtement les allemands fusiller les gens on les déteste mais on les prend au sérieux tandis que nous sombrons dans le ridicule tout cela chef ce sont des questions que je me pose anxieusement dans le secret de mon coeur etc croyez-vous qu'on déteste les allemands mon petit Sanders oui et bien je vous dirai tant mieux j'ai eu peur un instant je vous avoue que le peuple français naturellement épris d'ordre et de discipline ne se met à la remorque de notre grande voisine la ligne droite voyez-vous c'est le maréchal c'est notre vieux c'est le vieux et il est intelligent Sanders croyez-moi il est intelligent après avoir reçu quelques preuves de ma crédulité il m'a laissé on a décidé plus tard que j'irai dans le midi avec un contingent de jeunes gens pour les farmer mon petit camarade Bess qui en revenait s'est frotté les mains et il m'a confié qu'il saurait descendre un bon nombre de salopards j'ai applaudi ce pur sens des guerres civiles qui permet enfin de se relâcher un peu en tirant sur des cousins inconnus à Ghana alliés nous avons défilé devant des passants hostiles il y avait du bon et du mauvais dans la milice je mets l'impopularité au premier rang des bonnes choses on m'a versé dans la centaine du capitaine de Saint-Vérace j'y ai retrouvé confondu l'aimable inconscience du midi et la froide résolution du nord je veux dire que l'atmosphère allait des perceurs de murailles aux pharmaciens constipés je me suis lié cette saison avec le plus jeune garçon de la centaine un blondin fadasse et doux nommé deux par neuf il manquait de conversation mais il était le seul d'entre nous qui ne but pas de vin rouge ce détail en valait d'autres un jour je l'aborde je ne lui pose pas une main molle sur l'épaule parce que ce n'est pas mon genre mais je lui dis tu es gentil tu ne bois pas de vin rouge toi qu'est-ce qui t'a conduit là des peines de coeur ah les peines de coeur lui au lieu de m'ouvrir son sac à confidence il détend la tête j'insiste un peu allons tu n'es pas venu pour jouer les marlous et puis maintenant que tu les vois de près les marlous tu peux bien t'avouer qu'ils ont des mentalités d'herboristes non les autres me sont égales je l'ai un peu travaillé sur cette question pendant plusieurs soirées enfin il m'a expliqué vous comprenez dans ma famille on a toujours servi j'ai 14 générations d'officiers derrière moi très bien lui ai-je répondu avec une grande affection très bien mais j'imagine que tes ancêtres ne s'engageaient pas dans les pompiers les sergents de ville ou les encaisseurs de banque il ne suffit pas de porter un uniforme je ne pouvais pas entrer dans la LVF m'a-t-il dit en raison de l'uniforme précisément il n'y avait plus de place face au premier régiment de France enfin il fallait aller au plus pressé voyons à chevet l'uniforme vert de la LVF c'est de la mauvaise sentimentalité il faut laisser ça aux banquiers et aux filles de joie le véritable uniforme du soldat c'est son idéal et son idéal en général est couleur de boue on n'y peut rien la nature est comme ça quant au plus pressé il n'est pas prouvé qu'on supprimera le terrorisme par le terrorisme oh dit-il vous m'ennuyez je ne pose pas tant de questions le principal c'est mon engagement pour le reste je fais de la présence je suis là et ce qui se passe si ça ne me plaît pas ça n'a aucune importance parce que ça n'a pas à me plaire ou à me déplaire ne t'inquiète pas lui ai-je répondu assez gentiment c'est plaisant c'est même très plaisant les jours se sont suivis dans la plus grande monotonie nous n'avons jamais quitté les villes j'ai eu le sentiment de me livrer à des travaux laids une sorte de surveillance exercée sur la circulation des esprits faire respecter les passages à niveau les sens interdits les priorités ces longues heures d'attente malgré toute ma politesse naturelle m'ont engagé dans les mauvais chemins de la réflexion je me suis demandé si j'étais simplement un milicien ou un résistant camouflé en milicien ou encore un fasciste qui jouait à la résistance sous un uniforme bleu marine je n'ai pas dépassé ce troisième stade d'hypothèse car il est reconnu que plus loin on tombe dans une grande fatigue intellectuelle jusqu'ici mon unité ne s'était livrée à nulle violence avec inquiétude je me demandais si j'étais entré dans la milice ou dans un corps de gardien de secouard cependant une telle mollesse me laissait ma liberté intérieure liberté bien élevée comme chacun sait vers la fin du mois de mars le vent s'est élevé avec violence les petites villes du massif central ont serré les épaules pour rien d'ailleurs nous ne sommes sortis qu'en camion on nous amenait des gens que nous transportions ailleurs à distance je m'étonne qu'avec ma belle âme je ne me sois jamais attendri sur ces types qui partaient pour la mort ou la déportation cela vient sans doute d'un mauvais contact général avec cette électricité particulière aux hommes qu'on appelle humanisme cette lacune me fait trouver scandaleux qu'un inconnu puisse se transformer en martyr parce qu'on le fusille le 28 mars je me suis rendu à Lyon dans une VL Renault on m'a d'abord assis au volant puis intrigué par un visage je suis passé à l'arrière j'ai parlé avec liberté grâce à Bess qui faisait grincer les vitesses j'ai demandé au type qu'est-ce qu'ils vont vous faire il a murmuré c'est pas plutôt mauvais plutôt j'ai insisté mais très mauvais très définitif ou simplement mauvais il n'a pas répondu mais un peu plus tard il m'a dit on voit bien que vous n'avez aucune expérience de la justice on ne juge qu'un personnage de papier et le sort de ce personnage dépend de l'arrangement de certains mots la timidité d'un conditionnel peut le sauver quand un impératif le tue je ne vais pas me mettre en peine pour mon avenir quand cet avenir dépend de la grammaire j'ai souri faiblement j'ai dit j'ai bien envie de vous aider à partir mais ça ne la ramènera pas si l'on dit que je me suis fait assommer et désarmer par quelqu'un ma réputation de costaud en souffrirait d'autre part un geste d'humanité ferait bien dans le paysage ai-je ajouté presque tout bas il a répondu qu'il n'avait pas à se préoccuper de ma vie intérieure je lui ai tendu mon arme en lui conseillant de s'occuper seulement du chauffeur car le sous-chef vilané dormait et de toute façon c'était un lâche puis j'ai hurlé et je me suis remboursé en arrière le type a placé le canon contre l'oreille de baisse qui a freiné d'un coup sec à ce moment la velle a tourné sur elle-même et je suis tombé sur le type on m'a demandé par la suite si j'étais un débile ou un lâche et autre chose désagréable que je n'ai pas écouté le sous-chef vilané a tapé dans les côtes du prisonnier avec le plat de la main et j'ai repris le volant nous sommes restés 4 heures dans une antichambre de la milice lyonnaise atmosphère pourrie comme celle d'un théâtre les dénonciateurs rasant les murs et les policiers riaient beaucoup trop pour mon goût enfin on nous a ramené le type dont j'ai appris le nom par la même occasion je lui ai trouvé les traits tirés et une certaine nervosité dans les gestes en descendant l'escalier il s'est retourné vers moi et il m'a fait une grimace on va à la gestapo acclamer le sous-chef vilané dans la rue deux passants se sont retournés j'ai repris le volant je me suis trouvé mal à l'aise tant le regard de l'homme derrière moi m'était sensible enfin une sorte d'éclair m'a pénétré vers la rue mougera j'ai accéléré pour dépasser une voiture suisse et je me suis jeté dans un gros camion berlier ça a fait du bruit et des éclats de verre de tous les côtés je me suis tassé sur moi-même la joue de mon voisin s'est déchirée d'un seul coup et le sang m'a inondé on m'a dégagé après de longues secondes j'avais bien réussi le type était mort à distance je ne m'étonne plus de cette rencontre où nous nous sommes tendus la main ces gestes entre inconnus sont des signes de reconnaissance naturelle le plus pur égoïsme nous conduit vers les nôtres et fait de nous leur serviteur pour un jour on a soigné nos écorchures sous les plafonds lisses et bien peignés de l'hôpital j'ai regardé mes mains déchirées sans tendresse j'étais un type efficace j'avais un beau visage glacé de survivants quinze jours plus tard deux parts neuves et baisse m'ont accompagné en permission voyage ennuyeux parmi la chaleur et l'hostilité habituelle de nos voisins peu avant la roche on a entendu une détonation le train a stoppé brutalement j'ai foncé dans le couloir en entraînant baisse dans ces moments là on s'encombre toujours des plus habiles de part neuve je crois s'est planqué sous une banquette nous nous sommes enfermés dans les chiottes d'un wagon de première là une main appuyée sur notre mitraillette le visage ennuyé nous avons regardé ils étaient sortis d'une camionnette et ils ont commencé à fouiller le train ils sont passés devant nous pressés d'atteindre les troisièmes ensuite il y a eu du silence et nous avons vu deux parts neuves consorter en le tenant sous les aisselles il n'est pas brillant ma souffle et baisse deux voitures avaient stoppé derrière la camionnette en tout ils étaient une vingtaine en regardant mieux nous avons constaté que notre ami était atteint au ventre ou dans les reins ils l'ont ils l'ont traîné vers un petit bosquet puis nous avons puis nous n'avons plus rien vu ils sont venus cogner à notre porte Baisse toujours méchant a voulu ouvrir brusquement la porte et lâcher une rafale ce genre de fantaisie ne m'a pas paru pressé il y a eu d'autres mouvements vagues le type derrière la porte a articulé d'une voix blême qui est là ouvrez ou ça va chier ça n'a pas chier parce qu'on l'a rappelé de la route ils ont embarqué à toute allure alors C'est parti.